Dans ce tutoriel, je vous présente Business Source Ultimate, qu'on appelle aussi en abrégé BSU. C'est une des bases de données bibliographiques produites par EBSCO. Elle est spécialisée en sciences économiques et de gestion. D'une grande richesse au niveau de ses contenus, BSU peut sembler difficile d'utilisation. Ce tuto va donc vous aider à la prendre en main. Pour y accéder, vous passez par votre ENT et le canal ressources en ligne ou par le site web des bibliothèques de Rennes. Puis, vous saisissez Ultimate dans le moteur de recherche interne de la page, ce qui permet de gagner un petit peu de temps et de trouver plus facilement la base de données. BSU référence un très grand nombre d'articles scientifiques en économie, en finance, en gestion d'entreprise ou encore en marketing. En plus des articles, cette base recense aussi des documents difficiles à trouver, tels que des études de marché, des working papers, qui sont des documents de recherche en économie, ou encore des analyses SWOT. Pour cibler vos recherches sur une de ces catégories, vous pourrez utiliser l'index type de publication dans la partie droite de l'écran de recherche et sélectionner une ou plusieurs lignes en maintenant appuyant la touche contrôle de votre clavier. Donc ici, je vais sélectionner des articles de revue académique ainsi que des actes de colloque. Je vais vous parler maintenant de la recherche par sujet, qui est un des atouts majeurs de BSU. En effet, cette base fonctionne avec un Thesaurus appelé le Business Thesaurus. C'est un répertoire de mots-clés en anglais, qui vous permet de trouver les bons termes à utiliser dans vos requêtes. Procédons à un exemple. Je cherche des articles sur la crise économique de 2008 et ne sachant pas exactement comment formuler cette requête, je cherche dans le Thesaurus quels mots-clés contiennent le terme « crisis ». Cela me permet de trouver différents mots-clés, notamment « Global Financial Crisis » 2008-2009, mais aussi « Great Recession » 2008-2013. Je les coche tous les deux et je les ajoute dans ma requête combinée par l'opérateur d'union « Où ». À ce stade, je peux lancer la requête telle qu'elle ou ajouter d'autres critères. Par exemple, un critère géographique. Je peux aussi me limiter à des articles disponibles en texte intégral. issus de revues académiques. Je vais vous montrer à quoi ressemble un résultat. Si vous cliquez sur le titre, vous accédez à une notice bibliographique plus complète avec un résumé, le lien vers le texte intégral. Les articles sont disponibles en PDF. Ils peuvent aussi être envoyés par e-mail ou encore exportés dans un logiciel de gestion des références bibliographiques. Pour terminer, je vous indique que BSU permet aussi de trouver de l'information sur des entreprises, en particulier les grandes multinationales. L'onglet « Informations sur les entreprises » vous permettra de trouver des coordonnées et des chiffres clés. Et via l'onglet « Plus », vous accéderez à des profils d'entreprises. Dans ce tutoriel, nous avons vu que Business Source Ultimate était une base économique très vaste, permettant de trouver des articles de revues scientifiques, mais aussi de la littérature grise, difficilement accessible par ailleurs. Il faut l'interroger en anglais et privilégier le Thesaurus pour réussir ses recherches. Merci d'avoir regardé cette vidéo !